Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les débutants sur LastEpoque. Voilà, je vous ai préparé un petit cocktail d'informations que j'ai noté, que je vais donc vous expliquer dans l'ordre. A commencer par comment bien choisir sa classe, voilà, est-ce qu'il faut copier des builds, est-ce qu'on est capable dès le début de créer soi-même le sien ? Oui, carrément, je vais vous expliquer comment faire son propre build. Ça veut dire aussi configurer son propre loot filter, ça on va en parler dans la vidéo. Vous aurez les marqueurs dans la description. Et bien sûr, tous les détails, les statistiques, le craft, les affixes, comment ça marche, les tiers d'objets, les qualités d'objets, tout ça, tout ça. Les erreurs sur la traduction française, des petites astuces pour bien les voler dans la campagne. Voilà, plein de choses pour bien commencer. En tout cas, ce sera ma vidéo, ma façon de faire. Et sûrement qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui ont dû en faire d'autres, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais voilà, et bien sûr, on ne va pas tant que ça se focus sur le contenu endgame, même si je vais en parler un peu, parce que ça concerne une autre vidéo, enfin, c'est juste, c'est pas pour les débutants, quoi. C'est pas pour le début, mais quand même, on va parler des monolithes et tout. Alors c'est parti, si ça vous plaît, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à me dire ce que vous en penserez, et on est parti. Alors on commence par le commencement, c'est-à-dire la création de personnages. Donc dans le jeu, dans la cette époque, il y a 5 classes. Et ces classes sont sous-divisées en sous-classes, en spécialisation, en maîtrise même, ça s'appelle. Un petit peu comme ce qu'on a dans la plupart des jeux. Et il y en a pour tous les goûts. Et franchement, en plus, c'est des classes assez originales. Et c'est ça que j'aime. C'est ce que j'avais reproché un peu à Diablo 4, qui reprenait ce qu'on connaissait déjà par cœur, il n'y a aucune originité. Moi, c'est ce que j'apprécie voir, c'est prendre une base, comme le paladin, tu vois, c'est littéralement le paladin de Diablo 2. Et bien, quand on va dans ces sous-spécialisations, en réalité, il est très différent. Il est très différent de ce qu'on peut voir ailleurs. Parce qu'on a une spé chevalier du néant. Un truc complètement original avec des dots, des failles spatio-temporelles, des retours dans le temps, un petit peu comme Echo sur League of Legends. On a même... Enfin, c'est un gameplay très particulier qui est super drôle, qui fait très mal. Et ouais, c'est très spécial. Je ne vous conseille pas ça pour commencer, ça, c'est sûr. On a ensuite le gardien de la forge. Bon, c'est le forge-guard, parce que moi, j'ai l'habitude des noms en anglais, du coup, vu que la traduction française vient d'arriver. D'ailleurs, on en reparlera de cette traduction française, parce qu'il y a des petites choses à savoir dessus. Voilà, donc le forge-guard, je vais passer rapidement en revue tout, parce que sinon, voilà. Mais ça, c'est pour un style de gameplay plus avec des invocations. Toutes les classes, quasiment, ont des invocations. Même pas quasiment. Je crois que toutes elles en ont. Mais c'est des invocations qui changent un peu du lot. Tu vois, ce n'est pas que des squelettes ou des trucs classiques. Là, tu invoques une armure animée pour combattre à tes côtés en combat. Et la particularité de cette armure, quand tu la spécialises dans la compétence elle-même, puisque tu peux... Tu as des armes de talent internes à chaque compétence, donc qui les modifient totalement, en fait. C'est ça qui est drôle. Et la particularité de cette armure, c'est que selon vos pièces d'armure sur vous, eh bien, ça va changer ses stats. En fait, l'armure va hériter des stats de vos différentes pièces d'armure. Ça, c'est trop cool comme idée. Ça marche super bien. Et puis, ouais, c'est un perso qui peut faire mal, quoi. Qui forge des armes pour l'assister. Enfin, c'est très rigolo. Puis, on a le bon vieux paladin, un peu plus support, heal, avec multiples builds possibles. Puisqu'encore une fois, vous pouvez spécialiser ses compétences et les modifier, en fait. Et typiquement, châtiment, c'est une compétence, tu vois, genre, tu fais pleuvoir du ciel une sorte de foudre céleste, un petit peu. Eh bien, dans la compétence, il y a un modificateur qui transfère tous les dégâts appliqués en dégâts de néant. Donc, ça peut devenir une sorte de châtiment des ténèbres. Donc, tu vois, tu as des tonnes de builds auxquels tu ne penses pas forcément de base. Et qui peuvent être trop rigolos. Donc, on a la sentinelle. On a l'assassin, donc qui est une des dernières classes en date. Elle est très dynamique. Elle est super drôle. La danse aux lames, si tu veux faire un samurai, ninja, au corps à corps, c'est super drôle. Tireuse d'élite, c'est pour tous les archers. Un build des flèches élémentaires. Tu as tout ce que tu peux imaginer. Et Fauconnière, c'est la dernière spécialisation qui vient de sortir, que je suis en train de tester, qui est super drôle, très forte. Avec des pièges, avec des filets, avec ton faucon qui vient t'assister au combat, qui est considéré comme une invocation aussi. Le mage, c'est un gameplay mage assez classique pour le coup. Mais il y a beaucoup de compétences, très drôle. Et puis après, ses sous-spécialisations sont sympas. Le sorcier, c'est vraiment le mage de base, avec un build de trous noirs, avec un build météore, tout ce qu'on peut imaginer. Le sortilam, en anglais, le spellblade, une de mes classes préférées, puisque c'est un mage de guerre au corps à corps. C'est un mage corps à corps, c'est très drôle. Et le runemaster, le fameux, c'est une des dernières spé, pareil, qu'ils ont rajouté. Et tu vas combiner, très original, tu vas combiner des runes entre elles pour créer de nouveaux sorts. Et donc, il y a des possibilités assez ouf de création de spells, de combinaisons de runes pour faire des spells. Le primaliste, il est génial. C'est une sorte de chamane, en fait. Donc, on a une spé maître des bêtes, maître des bêtes full invocation, pour le coup. On a une spé chamane, comme vous pouvez l'imaginer, tornade, des trucs très, très drôles. Et on a la spé druide, qui est géniale. Et bien sûr, vous pouvez combiner ces arbres de talents, d'ailleurs, entre eux. J'ai oublié de le préciser, mais vous pouvez combiner. Donc, tu peux faire des associations, bien sûr, entre chaque. Et donc, la spé druide est géniale. Notamment, la forme de l'âme nuée, là. Tu te transformes en Kha'Zix. En gros, c'est Kha'Zix. Et concrètement, ouais, c'est un build métamorphose, quoi. Tu changes de forme. La forme de l'ours. La forme de... Ramu, ils ont appelé ça en français. Ok. Mais en gros, c'est une forme de dryade, en fait. Ça s'appelait comme ça, à l'époque. Bref, t'as plein de trucs. Et c'est trop, trop drôle à jouer, primaliste. C'est très, très drôle à jouer. Et enfin, l'acolyte. Un écro. Un écro full invocation classique, comme on peut l'imaginer. Ou alors, un écro corps à corps, avec des faux, avec du drain de vie, avec une aura de poison, des trucs comme ça, corps à corps, super drôle. Ou alors, l'occultiste, la dernière spé en date, qui est sortie sur la classe, que j'ai testé également. J'ai mon occultiste qui est presque 80, là. Et trop drôle. Tu peux le jouer full saignement, comme Vladimir, un peu sur League of Legends. Si vous aimez bien les vampires et tout, c'est possible. Mais tu peux aussi le jouer dégâts de nécrose, nécromantique et tout. Enfin, c'est très, très, très simple. Donc voilà. Vous avez toutes ces classes à votre disposition. Ça, c'est déjà une première petite présentation. On se retrouve in-game. Ok. Donc, ça va être une grosse vidéo. Et on va commencer tout de suite par les statistiques. Donc, on va parler un petit peu de la base du jeu, comment ça se passe. Voilà. Et d'ailleurs, petit point également, pour ceux qui ont du mal à se connecter, parce que là, c'était le cas. Il y a vachement de monde. C'est compliqué de se couler en ligne. Là, je suis en ligne, pour le coup. Et qui veulent une petite astuce sur comment jouer en ligne, s'il y a encore des problèmes de serveur dans votre cas. Eh bien, j'ai fait une vidéo sur ça, sur ma chaîne secondaire. Vous avez le lien dans la description. pour aller vous abonner à cette chaîne secondaire sur laquelle je fais ce genre de petites vidéos bonus supplémentaires qui peuvent être très, très cool. Alors, on est parti tout de suite pour les statistiques dans l'estépoque, parce que c'est un peu la base. Tu vois, tu découvres le jeu. Tu mets tes points dans tes premiers petits arbres de talent. Tu découvres ta classe de base. Tu découvres le jeu, quoi. Honnêtement, le jeu est assez simple à comprendre. Mais il y a quand même des petites spécificités qu'il faut connaître. Vous voyez que vous avez toutes vos statistiques principales qui sont affichées avec les petits losanges de couleurs, là. C'est vraiment les statistiques sur lesquelles vont venir se scale vos compétences. Et donc, il vous suffit de regarder les tags de chaque compétence. Et c'est marqué, en fait. Donc, par exemple, cette compétence, cette compétence, ça me dit que c'est une compétence physique. C'est un sort. Et il va venir scale sur mon intelligence. Et vous pouvez même appuyer sur Alt pour que ça vous précise littéralement comment ça scale. Donc, en l'occurrence, l'intelligence, c'est 4% par point d'un tel. Donc là, j'ai 43% d'intelligence. Donc, ça me donne 172% de dégâts augmentés sur la compétence. Pareil, ça augmente également l'efficacité de guérison sur la compétence. Donc, voilà. Et ça, même, des fois, ça donne des détails supplémentaires sur plein de petites choses. Donc, comment ça marche ? Ne vous fiez pas. Tu vois, puisqu'on parle, on est sur la tout-le-type des sorts. Ne vous fiez pas aux dégâts par seconde. Voilà, c'est des dégâts par seconde estimés. Mais ils sont incapables de calculer la réalité parce qu'il y a des effets trop complexes. Il y a des interactions. Il y a des progs d'autres compétences avec d'autres compétences. En fait, c'est impossible de calculer précisément. Il vaut mieux tester sur des mannequins ou sur des monstres. Vous allez vous en rendre compte. Et c'est pour ça qu'il faut connaître un peu le jeu, tu vois, pour réellement estimer. Donc, ne vous fiez pas trop à cette estimation de dégâts. Donc, vous avez ces stats et vos sorts vont venir scale. Donc, il suffit de voir un petit peu quel sort scale sur quoi. Mais les stats ont des effets supplémentaires. Par exemple, l'intelligence, c'est le maintien de la protection. La protection, c'est la ward en anglais. C'est ce bouclier qui se rajoute sur votre santé. Et en fait, comment il marche ? Il marche avec une sorte d'équation, de formule qui dit que concrètement, t'as beau générer de la protection, avoir tant de protection, ça sert à rien, ça va diminuer. Et en fait, il faut avoir du maintien de protection. Donc, en gros, l'idée, c'est que plus t'as de protection et plus t'as de maintien de protection, mieux c'est quoi. Mais tu vois que ma jauge ne se remplit pas à l'infini. Ça s'équilibre en fait. Ça s'équilibre en permanence. Donc, voilà un peu comment ça marche la ward. C'est un bouclier supplémentaire par-dessus votre santé. Vous avez également un seuil d'endurance. C'est un seuil, voilà, si vous tombez sur le mot endurance, c'est ça. C'est que passer sous ce seuil, vous allez tanker un peu plus les dégâts. Il y a une réduction des dégâts sous ce seuil. Mais généralement, vous vous faites one shot. Généralement, vous vous faites one shot. C'est pas ça qui va vous sauver. Donc, il va falloir ajouter beaucoup de choses à ça pour être tanky. Ensuite, il y a des grands classiques, la régène de PV, la santé, la mana, la régène de mana. Donc, comme je vous disais, chaque stat a ses sous-effets. Donc, par exemple, la décérité, c'est l'esquive. La force, ça va augmenter l'armure en pourcentage. L'harmonisation, c'est les points de mana. Et la vitalité, c'est également la résistance au poison et à la nécrose, en plus de vous donner des PV, évidemment. Il vous suffit de lire. Donc, ça, c'est tout con. Ensuite, il y a des résistances dans le jeu. Les résistances sont capées à 75%. Vous voyez que quand je dépasse, là, comme là, ça me le dit. Donc, là, je suis à 100%, donc je suis capé à 75%. Donc, l'idée, c'est de ne pas être capé comme je le suis actuellement où ce n'est pas du tout optimisé. A noter que dans le jeu, il y a de l'armure en plus d'une résistance physique. Donc, en fait, l'armure, ça bloque tous les dégâts. Comme dans Diablo 3, en fait. C'est comme dans Diablo 3. A noter que, quand même, il y a une petite spécificité. C'est que l'efficacité de l'armure passe à 70% contre les dégâts non physiques. Donc, il n'y a quand même... Ce n'est pas si simple que ça. Donc, ça bloque tous les dégâts. Mais pour les dégâts qui ne sont pas physiques, ça paraît logique, comme le poison, la nécrose, le nez, on le froid, la foudre, le feu. Eh bien, ça ne bloque qu'à 70% de l'efficacité. Donc, c'est important de le noter. Ce qui fait que, donc, oui, vous pouvez cumuler l'armure et la résistance physique et les autres résistances. Et voilà, pour être un peu tanky. C'est très important. Ce qu'il faut savoir sur l'armure, comme dans la plupart de ce genre de jeu, c'est qu'il y a une équation, en fait, qui est un peu mal fait, pour le coup, dans cette époque, mais ils vont la peaufiner, j'espère, qui fait qu'elle est soft capée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne sert à rien d'avoir 4000 d'armure. Vous serez soft capé à peu près à 30, 35%, grand maximum 40%. Je n'ai jamais vu du 40%, mais pourquoi pas. Et en fait, il vaut mieux concrètement avoir une pièce d'armure avec énormément d'armure, tu vois, qui fait que tu as à peu près 1000 ou 1500 d'armure et ça va te mettre bien, tu vois. Mais aller au-delà, ça ne sert à rien, tu vois. Donc, tu peux cumuler l'armure avec l'esquive. Tu peux faire ce genre de truc, quoi. Bon. Donc, on a l'armure, on a l'esquive, on a la rétention à la salle. Ça me fait rire, la traduction en français. Toutes les traductions en français sont complètement approximatives et absolument pas fiables. Je vais vous expliquer pourquoi, après, c'est un problème. Les chances également de bloquer si vous avez un bouclier. Ensuite, on a des détails sur un peu tout. Et là, je vous laisserai parcourir par vous-même, mais on a des stades très détaillés. Voilà. Ça, c'est pour la base. Rien de très compliqué. Ensuite, on va passer, justement, aux erreurs de traduction française. Rapidement, ce petit point. Il ne faut pas du tout se fier à cette traduction parce que typiquement, quand tu recherches en haut dans les barres, alors ça va être corrigé, je pense, sur la durée, mais actuellement, quand tu recherches dans les barres, si tu tapes froid, tu vois, tu veux chercher des dégâts de froid, tu vois, par exemple, et bien, ça ne marche pas. Ce qui va marcher, c'est cold, tu vois. C'est en anglais. Ça va prendre en anglais. Le jeu, vu qu'il est mal traduit, et bien, des fois, ça va te dire les dégâts de néant et puis des fois, ça va te dire la résistance au vide. Et en fait, c'est la même chose. Le néant et le vide, c'est la même chose, mais ils utilisent deux termes différents, ce qui est très problématique parce que du coup, tu ne sais pas à quoi ça réfère. Et il y a plein d'autres exemples comme ça où c'est ce genre de choses. Donc, méfiez-vous de ça. Également, méfiez-vous. C'est où ? Dans la liste de toutes les compétences, là, vous avez des petits icônes qui vous indiquent si la compétence peut être d'avoir des dégâts physiques. Elle peut avoir des dégâts de feu. Elle peut avoir des dégâts de nécrose. OK ? Donc, il y a des petits icônes qui vous indiquent rapidement quelle compétence peut faire quoi. Ne vous fiez pas trop à ça parce que des fois, il y a des oublis. Beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'oublis où, en fait, une compétence, par exemple celle-ci, peut avoir une conversion complète en physique. Tu vois, là, je dis n'importe quoi, mais c'est ce genre de choses. Donc, vérifiez. Voilà. Et vérifiez, généralement, les gros nodes comme ça, hexagonaux. Et c'est eux qui font des conversions de dégâts, généralement, qui sont très importantes. Voilà. Ça, c'était pour les erreurs comme ça. On est parti, du coup. On va commencer par... On va commencer par le leveling. Donc, vous avez votre petit perso, comme ça, vous mettez vos points, tout ça, vous gagnez des niveaux. Et il y a deux ou trois petits trucs à savoir dans la campagne, tout simplement. Vous parcourez la campagne, voilà, vous changez d'époque, c'est très bien guidé, il n'y a rien de plus à dire. Si ce n'est que vous allez avoir des quêtes secondaires, des quêtes bleues, et pas que des quêtes jaunes. Et ça ne sert à rien de rusher les quêtes jaunes. Parce que ces quêtes bleues, elles peuvent vous donner des points de statistiques qui sont obligatoires, comme dans Titan Quest, en fait, pour ceux qui ont joué. Et également, elles vont vous unloquer des emplacements d'idoles pour votre inventaire d'idoles. Donc, c'est obligatoire de faire ces quêtes secondaires. Pas toutes, mais dans le doute, faites-les toutes. De toute façon, c'est rapide, honnêtement. Donc, je vous conseille de faire toutes les quêtes annexes. Ensuite, très tôt dans le jeu, vous allez choisir votre maîtrise, donc votre spécialisation. Et bien, ce choix est définitif. Voilà, ce choix est définitif. Donc, vous ne pourrez pas changer par la suite. Donc, il ne faut vraiment pas se gourer. Après, franchement, c'est rapide de monter des personnages. Donc, il n'y a rien de dramatique. Mais je vous le dis, c'est définitif. En revanche, les premiers points que vous mettez dans l'arbre de base, de votre classe de base, vous savez, Eh bien, le trait bleu, là, ça correspond à 20, je crois, 20 points, un truc comme ça, il me semble. Oui, c'est ça. Eh bien, ce trait bleu, c'est à partir de là que tu peux commencer à mettre des points dans les autres spécialisations de dessous. Encore une fois, vous pouvez combiner des trucs. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas pris la maîtrise liche que je ne peux pas mettre de points dans liche. En revanche, vu que je n'ai pas pris la maîtrise liche, je ne pourrais pas dépasser cette grosse chaîne avec un gros verrou, C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est ça, cette chaîne, elle veut dire que tu es limité dans cet arbre et tu ne pourras pas atteindre les passifs de fin qui sont donc réservés à la liche. Même chose pour tous les autres, OK ? Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt cool. Et je vous disais, dans cet arbre de base, ce trait bleu, ça correspond donc au point que vous devez mettre obligatoirement pour passer à la suite. Et donc, il faut au moins mettre 20 points. Et vous n'êtes absolument pas obligés de rajouter des points comme je l'ai fait, supplémentaires. Là, je suis à 26, j'aurais pu m'arrêter à 20. Généralement, il faut s'arrêter à 20. Moi, je l'ai fait parce qu'il y a des choses très intéressantes dans l'arbre de base que je suis allé chercher. Donc voilà, il faut savoir un peu ce qu'on fait. Voilà. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que cet arbre de base, vous pouvez également le respécialiser. Chez un marchand, chez un mec qui respécialise, il a une sorte d'icône avec une tête, avec un cerveau. OK ? Donc ça, c'est pour se respécialiser. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base. Je pense que, voilà, pour la campagne, c'est bon. Ensuite, on va passer à des trucs un peu plus pêchus, genre le craft. Comment ça marche le craft ? Comment ça marche les affixes dans le jeu ? Comment marchent les objets ? Tout ça, tout ça. Alors, avant de parler de craft, parce que concrètement, vous allez mettre un objet là-dedans et puis vous allez lui rajouter des affixes selon tous les matériaux que vous avez lootés qui concrètement sont des affixes que tu peux mettre dans les objets, OK ? Il y a des préfixes, des suffixes, comme dans toutes les générations d'objets de tous les RPG du monde, style depuis Diablo, quoi, en gros. Mais avant de mettre un objet là-dedans, on va parler d'un truc très important, c'est la base d'un objet. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'allez rien comprendre. En gros, dans le jeu, et c'est pareil dans Path of Exile, ça vaut dans tous les jeux où il y a des crafts comme ça, il y a des bonnes bases d'objets. Donc qu'est-ce que c'est une bonne base d'objets pour crafter dessus ? Concrètement, on veut un objet qui est déjà basiquement qui nous intéresse et il y en a plein dans le jeu. Donc typiquement, là, c'est une baguette, regardez, donc les trucs de base, en fait, c'est tout ce qu'il y a en haut, c'est pas les affixes en haut, c'est les trucs de base de l'objet. Donc là, c'est une baguette qui est spéciale, tu vois, il y a plein de types de baguettes, quoi. Là, c'est une baguette qui donne des dégâts, des sorts, donc moi, ça m'intéresse, qui donne de la régénération de santé en pourcentage, ça m'intéresse, et qui diminue le coût des sorts en mana, ça m'intéresse. Donc ça, c'est une base d'objet, elle est intéressante. Et cette base, cet objet, a un tiers qui n'est pas affiché, et c'est un gros problème, et franchement, c'est pas cool qu'ils le mettent pas, parce que franchement, ils devraient. Et donc, mais c'est comme dans Diablo 2, j'ai envie de dire. Et pour savoir quel est le tiers, quel est, ouais, oui, le rang de cet objet, bah, ça se fait au visuel, en fait. Tu vois, moi, je sais que ça, c'est une baguette, t'es 3 ou t'es 4, je sais plus, mais c'est pas une baguette du début, quoi, ça c'est sûr. Et selon la gueule de l'objet, ça veut dire un petit peu son rang, quoi. Et c'est très important, parce que le tiers de l'objet, en lui-même, définit, influe le niveau requis. Alors, les affixes également, mais on va y revenir. Donc ça influe le niveau requis, normal, parce que plus l'item est un tiers élevé, et plus les statistiques qu'il donne sont grandes. Donc, voilà. Et évidemment, plus on monte en niveau, plus on veut des bases d'objets élevées. Ça paraît logique. Ensuite, on a la rareté d'un objet. Donc la rareté d'un objet, ça définit le nombre d'affixes qui peut spawner dessus. Donc généralement, les objets, on va aller dans le coffre. Peut-être que j'en ai sur moi. Non. On va aller dans le coffre. Donc généralement, t'as des objets magiques, ce qu'on appelle, donc c'est les objets bleus. De base, on peut se dire, ça sert à rien, j'en veux pas, pourquoi je voudrais un objet magique, puisqu'il y a des objets rares légendaires, pourquoi je voudrais ça ? Parce que ça peut être une bonne base de craft, en fait. OK ? Après, vu qu'il y a les exaltés, j'y reviens, mais bref. Vous allez voir. Mais de base, au début, ça peut être une bonne base d'objets. Donc en l'occurrence, un objet bleu, il commence à être intéressant et c'est là, on va revenir au loot filter qui est crucial. Ça peut être intéressant parce que s'il a une base qui vous intéresse et qu'il a un affixe, on arrive enfin aux affixes, il vous suffit d'appuyer sur CTRL et ALT pour afficher le tiers des affixes qui est hyper important. Et donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'il a un affixe palier 5, donc c'est le maximum qu'on peut craft, maximum possible dropable sur des objets comme ça. On va revenir aux exaltés après qui sont justement de tiers 6 ou 7, mais c'est des cas particuliers. Mais voilà, là, vous avez un objet qui a un affixe T5, donc tiers 5, qui me donne 72 de santé. Eh bien, si tu as envie d'avoir beaucoup de santé dans 20 buils pour X raisons, eh bien, ce casque peut être une bonne base. En plus, il me donne de l'armure, il me donne de l'endurance dans ces trucs de base, donc pourquoi pas. Ensuite, on voit qu'il a eu également un autre affixe qui a spawn dessus, T2, qui me donne de l'armure en pourcentage, donc c'est pas dégueu, tu vois, c'est une base, pour faire un truc tanky, pourquoi pas, tu vois. Après, c'est un casque d'acolytes, quoi. Évidemment, il y a des stuffs spécifiques à certaines classes. OK ? Donc jusque-là, vous suivez. Donc il y a des bases bleues, pourquoi pas. Mais l'intérêt des items magiques, c'est qu'ils ont donc peu d'affixes. Ils ont un ou deux affixes. Et donc, on va prendre ce casque, on va l'emmener à la forge, et l'intérêt, c'est que vu qu'il n'a que deux affixes, eh bien du coup, on va pouvoir rajouter ce qu'on veut, en fait. Donc ça nous laisse plus de slots possibles d'affixes qu'on va pouvoir rajouter. OK ? Donc on va pouvoir rajouter des préfixes, et si je veux de la mana, eh bien hop, je vais rajouter de la mana. Donc vous sélectionnez ici le préfixe que vous voulez, vous voyez ? Donc de la DEX, de la mana, de l'intel, des trucs super forts, et vous allez pouvoir les ajouter sur l'objet. Donc forcément, ça donne pas mal de slotifs, c'est très bien. Vous voyez qu'après, il y a plein d'autres trucs, des runes, des glyphes, voilà, il y a plein d'autres trucs. Je vais essayer de pas trop passer tout en revue dans l'ultra détail non plus, parce que sinon, la vidéo va être interminable. Mais en même temps, tout ce que je vous dis, je pense que pour ceux qui connaissent pas du tout, ça vous intéresse. Donc on va voir. Mais ouais, donc vous récoltez des matériaux, vous en récolterez dans tout le jeu, vous inquiétez pas, et sur un objet comme ça, vous allez pouvoir crafter. Mais ça va vous coûter du potentiel de forge, parce que sinon, on pourrait rendre tous les objets du jeu cheatés. Donc vous allez pas pouvoir crafter à l'infini. Donc en l'occurrence, cet item, il a pas beaucoup de potentiel de forge, c'est pas terrible, ça c'est des items que j'avais gardés au tout début, mais clairement, il est pas extraordinaire. C'est juste qu'il a un affix T5, voilà. Et donc, bah ne crafter pas sur des objets qui ont des affix T1, T2, T3, enfin, sauf si vraiment c'est un bon truc, parce que après, quand tu commences à accumuler par exemple trois affix T3 qui sont super bien pour exactement pour ton build, là ça commence à être intéressant. Et justement, dans le loot filter, on y reviendra à ça. Mais voilà, vous avez une base d'objets qui vous plaît, vous, du coup, vous avez plus de slots dessus, voilà. Mais, HL, vous allez dropper un nouveau type d'objet, ça s'appelle les objets exaltés, ok ? Tu vois, on va avoir un peu la même version du truc en mieux. Et les objets exaltés, ils sont violés, vous pouvez pas les louper, donc évidemment, il faut les afficher dans le loot filter. et en fait, qu'est-ce que c'est un objet exalté ? C'est un objet qui a un préfixe ou un suffixe, en tout cas, un affixe, qui est T6, voire T7, il y a même du T7, donc tiers 7, donc en l'occurrence, la T6. Donc là, il me dit 106% d'augmentation de régénération de PV. Vous avez également l'intervalle, la fourchette potentielle de l'affixe qui peut roll sur votre objet. Donc en l'occurrence, la 106, c'est bien, tu vois, c'est bien. Donc ça, c'est un objet, j'ai besoin de régénération de PV, et bien c'est très bien, c'est très bien. Après, le tout, c'est d'avoir d'autres affixes qui sont intéressants, tu vois, il n'y en a pas qu'un, quoi. Bon, et vous voyez qu'il y a 4 affixes au total, et là, j'ai un seul emplacement. Donc, voilà, il faut dans l'idéal, et c'est possible, trouver des objets exaltés, donc avec des tiers ultimes, quoi, qu'on ne peut pas atteindre avec du craft, encore une fois, en craftant, le maximum, c'est T5. Il n'y a que les exaltés qui peuvent briser cette limite et aller plus haut. Donc l'idéal, c'est de trouver un objet exalté qui a une bonne base, parce qu'attention, vous pouvez avoir une base d'objets toute pourrie du début, c'est ça qui est un peu mal fait, encore une fois, et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il le précise, c'est que, même à Shell, même en monolithe et tout, tu peux tomber sur des bagues de n'importe quel objet, qui est une base d'objets bas level, donc tu peux l'éliminer. En fait, c'est ça le truc. Et c'est ça toute la difficulté de compréhension pour les débutants, je pense, c'est que si tes bottes, elles sont tier 1, encore une fois, ce n'est pas affiché, il faut le faire avec vos connaissances, avec la gueule de l'objet, de toute façon, tu t'en rends vite compte. Si la botte, elle te donne 10 d'armure et 3 d'esquive, c'est que c'est une botte du tout début, tu vois. Donc ça paraît logique. Mais donc, si tu trouves une botte bas level, mais avec des affixes de fou, ben, il faut vraiment que l'affixe soit extraordinaire, parce que sinon, la base d'objets, tu peux déjà jeter l'objet à la poubelle, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et donc, bien sûr, le tiers de l'affixe influence également le niveau requis de l'objet, ce qui fait que, tout ça, ça fait qu'à force de crafter sur des objets ou même trouver des exaltés, généralement, ils ont des niveaux requis très élevés. Bon, vous voyez, là, c'est 50, ça va. Mais voilà. Bref, donc vous pouvez vous servir de base des exaltés pour commencer à crafter, c'est ce que je vous recommande le plus. Et donc, l'idéal, c'est de trouver un objet exalté qui a peu d'affixes pour vous laisser une liberté maximale. Après, il ne faut pas qu'il en ait trop peu non plus, parce que sinon, il faut avoir suffisamment de potentiel de forge pour pouvoir crafter et ajouter vos affixes. Tu vois, il faut trouver le bon équilibre. Tu vois, par exemple, il me semble que j'avais une bague, peut-être qu'elle est dans les bijoux, voilà, elle est où ? Elle est là. Tu vois, j'avais trouvé une bague, elle n'a que son affixe. C'est possible, tu vois, elle n'a que son affixe T6, c'est tout. Donc ça, c'est une bague, je peux en faire ce que je veux, tu vois. Littéralement, je peux rajouter tout ce que je veux dessus. Mais ça va être chaud parce qu'elle n'a que 35 de potentiel de forge. Il faut, je peux avoir de la chance, attention. Et justement, on va parler de ça, on va parler de la chance. Alors, hop, on prend notre petite bague. Eh ben, quand vous allez essayer de rajouter des affixes ou de paier des affixes, par exemple, moi, j'ai envie de lui mettre des dégâts sur la durée. Pourquoi je ne peux pas ? Je ne sais pas. Préfixe, frérot. Ah oui, parce que c'est un peu bugué. L'interface, c'est un peu littéralement bugué. En fait, on peut, mais vous voyez, il faut cliquer pile là. Enfin, c'est très mal fait. C'est complètement bugué leur interface. Et le pire, c'est que ce n'était pas bugué à l'époque. Et depuis quelques mages, il y a eu des problèmes. Donc, pour le coup, c'est pire qu'avant là-dessus. Mais bon. Enfin, voilà. Donc là, je veux mettre dégâts élémentaires. Ok ? Donc, je vais mettre ça. Ça va me coûter potentiellement une fourchette potentielle de potentiel de forge. Ok ? Donc, ça va me prendre de la... Sinon, encore une fois, je pourrais le faire à l'infini. Ok. Mais, si je rajoute des glyphes, et là, on arrive aux fameux objets que je vous montrais tout à l'heure, supplémentaires dans le craft. Là, ceux-là. Donc, les glyphes, les petites runes, les trucs comme ça. Donc, si je rajoute une glyphe, ce qu'on appelle d'espoir, c'est des glyphes très communes, vous pouvez y aller, vous en dropperez beaucoup. Il y en a d'autres, mais on ne va pas tout passer en revue dans cette vidéo. Mais voilà, si vous mettez des glyphes d'espoir, ça va vous donner une chance conséquente, 25% de chance quand même, d'avoir un coût en potentiel de forge gratuit. Donc, si vous avez vraiment de la chatte, vous pouvez. Cette bague pourrait avoir tous ses affixes T5. Voilà. C'est possible. C'est improbable, mais c'est possible. Voilà. Et en plus, des fois, vous pouvez faire des fabrications critiques qui vous rajoutent un niveau sur un autre affix ou celui que vous étiez en train de faire. Donc, ça va vous mettre un plus 1. Un plus 1 quelque part, tu vois. Voilà comment marche le craft. Donc, vous avez compris, trouver des objets exaltés avec une bonne base et un affix, évidemment, qui vous intéresse. Donc, dans le loot filter, vous avez déjà compris 50% de l'équation. Et au début, quand on n'a pas d'objet exalté, ça peut le faire aussi avec des objets magiques, des objets bleus, quoi. Et pourquoi pas les rares ? Eh bien, les objets rares, en fait, ils ont déjà beaucoup d'affixes. Donc, en fait, l'objet rare, c'est plutôt est-ce que tu vas trouver un objet rare parfait qui te correspond, qui est vraiment cool ? Après, vous pouvez avoir aussi des objets de merde. On n'est pas obligé de s'optimiser dès le début, tu vois, dans le leveling. Mais, tu vois, un objet rare, c'est vraiment, tu regardes, il a des trucs qui t'intéressent, tu le prends, basta. Mais c'est rare qu'on va aller craft sur un objet rare. Ça peut se faire, franchement, moi, je l'ai fait plein de fois dans le leveling, complètement, mais dans l'idéal, ce n'est pas l'idéal du craft. Voilà. On ne peut pas craft sur les objets légendaires, évidemment, sauf avec ce nouveau système de potentiel légendaire. Mais là, on entre dans des trucs trop HL, on en reparlera plus tard. Vous avez également les idoles, les idoles, pareil, elles ont toujours un affixe tier 1. On ne peut pas altérer ces affixes, on ne peut pas craft, on ne peut rien faire avec les idoles, dites-vous, c'est des objets inaltérables. Les idoles, c'est très important dans votre build, donc de trouver les bonnes idoles, c'est fondamental pour votre build. Voilà. Et donc, du coup, ces fameux légendaires, ok, on ne peut pas les altérer, on ne peut pas crafter dessus ou quoi, mais ils ont des effets extrêmement puissants. Et chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, eux aussi, ils ont un tiers. Alors, ça ne va pas changer leur tronche, évidemment, puisqu'ils sont uniques, mais ils ont un tiers. Donc, tu peux trouver un objet légendaire comme celui-là, requis niveau 50 parce que tu l'as dropé au niveau 50 puis voilà, c'est son tiers. Mais une même version de cet objet peut exister avec 30 niveaux requis en moins et évidemment, les statistiques de base qui sont en haut là, qui sont là, donc le 90 d'armure et ton, seront bien plus basses. Par contre, ça ne changera pas les affixes. Les affixes, ça n'a rien à voir avec le tiers de l'objet, vous avez compris. Ça ne change que les stats de base de l'objet. Voilà. Et donc, les légendaires, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? Eh bien, ils ont des affixes légendaires, donc des affixes uniques, qui ne peuvent roll que sur les objets légendaires. Donc, c'est des trucs spécifiques pour tel ou tel build. Et c'est très fort. Dans l'époque, les légendaires sont extrêmement forts et ils peuvent rester forts jusqu'à tard dans le leveling. Donc, par exemple, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai dropé dès le début du jeu en faisant un des premiers boss dans la forêt, niveau 35. Eh bien, ça, c'était tellement parfait pour mon build dégâts physiques, sorts physiques, tout ça, que je l'ai gardé. Voilà. Après, à ce stade de mon leveling, je pourrais trouver mieux, mais il faut trouver mieux, quoi. Après, c'est à vous de comparer. vous appuyez sur contrôle et ça vous permet de comparer les stades, vous voyez. Et si vous faites encore une fois contrôle-alt, là, ça vous affiche toutes les infos les plus importantes. Voilà. Donc là, vous connaissez les bases de l'itemisation du jeu. Il y a également des objets de 7. Et les objets... Attends, j'ai pas oublié l'objet dedans. Non, c'est bon. Et les objets de 7, eh bien, sont très forts, sont un peu plus rares. Voilà, il faut les trouver. Mais ils sont très forts et c'est vraiment pour des builds spécifiques. Et c'est des trucs très puissants. C'est des trucs très puissants. Vous voyez que là, vous avez un plus 3 à frappe de forge, plus 3 à machin. Comme dans Diablo, vous avez des plus sur vos compétences. Par exemple, moi, vous voyez, mon sort, il est 22 là. Il peut même encore passer 23. Donc, vous pouvez mettre des plus sur vos sorts, ce qui permet de mettre plus de points dans les arbres internes des sorts. C'est très fort. C'est des affixes très recherchés. Je termine avec les affixes en parlant du loot filter. C'est important de faire son loot filter. Il faut le faire dès le début parce que sinon, c'est vite le bordel à l'écran. C'est essentiel en fait. Savoir faire son loot filter, c'est vraiment essentiel. Je ne vous recommande absolument pas d'aller chercher des loot filters en ligne. Moi, je suis tombé sur des mecs, c'était du grand n'importe quoi. Parce que déjà, leurs loot filters aux mecs, ils vont être faits par rapport à leur build. Donc, vous allez passer à côté d'objets super forts, bêtement. Donc, faites votre loot filter vous-même. C'est facile. Franchement, je vais vous expliquer, c'est facile. On va commencer, je vais vous guider pas à pas par les étapes qu'il faut faire pour faire son loot filter. C'est tout con. On va créer, vous avez créé un loot filter, vous avez un petit truc, vous faites créer un filtre, il n'y a rien de compliqué. Et vous allez donc en premier, créer une règle, ça s'appelle. Vous pouvez la renommer, vous pouvez faire plein de trucs. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est masquer. Donc, on va masquer tous les objets. Voilà. Donc, tu vois, j'ai juste fait ça. Hop. Donc là, je le mets tout en bas. C'est très important l'ordre dans lequel vous mettez vos filtres parce que c'est l'ordre de priorité en fait. Donc, tout en bas, on masque tout. Donc, ça veut dire qu'actuellement, je ne peux voir s'il n'y avait que ça dans ma liste. Je ne peux voir et vous pouvez cocher, décocher d'ailleurs. Donc, vous voyez, si je mets mon fil comme ça, actuellement, je ne peux voir aucun objet. La preuve est là. Alors, quand vous êtes dans cette situation, d'ailleurs, que vous avez un loot filter que vous avez créé vous-même ou quoi et que vous voulez quand même ramasser l'objet et quand même regarder ce que c'est, vous appuyez sur X. Vous maintenez X et ça permet de désactiver le loot filter et ça vous permet de checker rapidement est-ce que ça m'intéresse ou pas. Ouais, vas-y, je le prends. OK ? Donc ça, ça permet de bypass votre propre loot filter. Donc déjà, on commence avec cette base, on masque tout et après, on va afficher des trucs. Ça permet de faire un filtre parce que si vous ne masquez pas tout, vous n'allez rien filtrer. Après, vous pouvez juste recolorer mais ça restera un bordel à l'écran. Donc on masque tout. On va afficher toutes les idoles. Voilà, parce que les idoles, après vous pouvez faire un tri, vous faites votre schmilblick. Vous pouvez faire un tri dans les idoles que vous voulez afficher ou quoi. Moi, tout m'intéresse pour les re-rolls et tout, c'est important. En plus, des idoles, on n'en loot pas autant que le reste. Donc moi, j'affiche toutes les idoles. Donc comment je fais ça ? Eh bien, tout simplement, je fais visibilité affichée. Je demande, donc vous voyez, j'ajoute une condition et je demande, là, ça ne me le propose pas parce que je l'ai déjà mis au-dessus, mais voilà, je mets en condition affixe. Et dans la liste de tous les affixes du jeu, je vais cocher tous les affixes des idoles. Ce sont des affixes qui sont que sur les idoles. Donc ça revient à dire que je veux looter que les idoles, quoi, en gros. Voilà, c'est tout. Et si vous, et ne mettez surtout pas d'options avancées, genre je veux que des affixes d'idoles tiers d'eux ou quoi, parce que souvenez-vous, je vous ai dit que de toute façon, les affixes des idoles, ils sont tous tiers 1. En tout cas, à la sortie du jeu. Peut-être que ça évoluera dans le futur, mais pour l'instant, ils sont tous tiers 1. Donc ça ne sert à rien. Donc voilà, vous sélectionnez juste, vous voyez, vous cochez toutes les idoles, hop, et vous avez toutes les idoles d'affichée. Premier élément. Ensuite, on va passer direct à ça, on va afficher, vous mettez rareté, on s'en fout des affixes, là où on veut la rareté, et on veut afficher tout simplement les exaltés, les uniques, les ensembles, tous ceux que je vous ai dit, parce que c'est des items super rares et cool. Donc on veut les afficher. Donc évidemment, on affiche tous les uniques, tous les objets d'ensemble et tous les exaltés, ça c'est la base. Et on va même faire mieux, vous voyez, là j'avais fait un ordre et tout, mais bon, je vous le mets là. Hop, on va même faire mieux, je vais recolorer en rose, comme ça, ça pète un peu, tu vois. Je vais recolorer en rose les exaltés tiers 7, parce que comment tu différencies les tiers 6 et les tiers 7 du premier coup d'œil ? Bah tu peux pas. Donc, c'est tout con, je mets une condition affixe, je vais sélectionner tous les affixes, alors c'est un peu chiant, mais il faut tout cocher, voilà, je veux tous les affixes, et si au moins un de ces affixes, vous voyez, c'est le truc de base quoi, si au moins un de ces affixes, vous cochez option avancée, est égal à 7, c'est aussi simple, c'est tout con, est égal à 7, et bah ça veut dire que c'est un exalté tiers 7, c'est aussi simple que ça. Donc, hop, juste avec cette règle, j'ai un petit détail supplémentaire dans l'affichage. Ok, c'est rigolo. Ensuite, tu peux recolorer les expérimentaux. Les expérimentaux, c'est quoi ? Et bah c'est des fois, vous allez voir des objets qui sont mi-jaune, mi-ours, mi-fourmi. Donc c'est des objets qui sont mi-jaune et mi-bleu. Des fois, vous allez en croiser comme ça. Ils ont un affixe expérimental, c'est une des nouveautés du jeu, c'est tout pourri, c'est nul à chier. C'est de la merde, voilà. Or, quelques builds spécifiques qui requièrent peut-être des affixes comme ça, bon, à vous de voir, mais actuellement, je trouve ça tout pourri. Mais je ne doute pas que dans le futur, ils vont en rajouter des affixes expérimentaux. En gros, c'est des affixes un peu qui sortent du commun, qui sont vraiment bizarres, quoi. Voilà. Honnêtement, pour l'instant, je trouve ça tout pourri. Donc vous pouvez quand même les recolorer. Très important, il faut savoir que recolorer un objet, ça l'affiche. C'est la même chose. Afficher et recolorer, c'est la même chose. OK ? C'est juste que recolorer, c'est une option cosmétique supplémentaire. Mais c'est très important ce que je voulais dire. Donc, juste de faire une règle qui dit que je recolore les expérimentaux, ça me les affiche. Je n'ai pas besoin de faire une double règle affichée et recolorer. OK ? Voilà. Bon, recolorer les expérimentaux, oui, si tu veux. Ensuite, le cœur du loot filter. Il faut quand même dire qu'est-ce que je veux afficher maintenant dans des affixes qui m'intéressent. Et bien là, c'est à vous de le créer. Donc en l'occurrence, pour mon Warlock Bleed, on va dedans, et bien je suis allé chercher des affixes qui m'intéressent. Donc en l'occurrence, je veux de l'intelligence, je veux de la vita, je veux des dégâts des sorts. Et ça, c'est à vous de voir. Après, il faut connaître un peu le jeu, clairement. Mais tu regardes un peu ton build, tu le découvres, et tu te dis, bon, j'ai besoin de dégâts physiques, j'ai besoin de pénétration physique, du coup. Tu parcours un peu les affixes et tu regardes ce qui t'intéresse. Et quand tu ne sais pas, tu peaufines petit à petit ton loot filter. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Donc voilà, moi j'affiche tout ce qui m'intéresse. Et notamment, bien sûr, des affixes spécifiques à l'acolyte, qui sont très importants. Si, parce que moi, je joue à l'acolyte. Mais vous, ça peut être sentinelle, ça peut être la classe que vous jouez. Voilà. C'est aussi con que ça. Donc je le coche, je le mets en dessous de tous les autres, parce que juste, ça va afficher les objets qui m'intéressent. Et il y a des conditions, bien sûr. Je ne veux pas juste qu'on m'affiche n'importe quel affixe, tiers 1, qui correspond à ces affixes. j'ai des exigences précises. Et ces exigences évoluent selon mon leveling. Au début du leveling, c'était beaucoup moins exigeant. Et à la fin du leveling, c'est très exigeant parce que je n'ai pas envie de ramasser 4000 objets par run. OK ? J'ai envie d'avoir le meilleur. Donc qu'est-ce que j'ai dit là ? J'ai dit, si au moins 2 de ces affixes, donc s'il y a 2 affixes de ma liste là, sur le même objet, ça peut être 3 carrément. Ça peut même être 4. Donc tu vois, là, c'est ultra exigeant. Ne faites pas ça parce que 4, c'est quand même un peu too much. Donc moi, s'il y a au moins 2 de ces affixes sur un objet, et que leur total de tiers, donc ça, c'est un seul de ces affixes, est égal à truc. Mais moi, je veux le total. Si le total de ces tiers est égal ou supérieur à 10, donc là, c'est très exigeant. Vous, vous allez mettre au début 4. Voilà. Au début, vous pouvez commencer par 4. 5, à la limite. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, les objets qui vont être affichés auront forcément 2 affixes qui m'intéressent, tous les 2, tiers, 5. C'est ça que ça veut dire. Tu vois, je pourrais être plus gentil et mettre à 3 affixes un total de 10. Ça voudrait dire qu'il y a un objet qui a 3 affixes qui m'intéressent, mais il peut y en avoir un qui est à 3, puis l'autre à 4, et puis l'autre, ce qui reste sur la soustraction. OK ? Voilà comment ça se passe. Voilà. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Et c'est bon, vous avez fini votre loot filter. Après, moi, je rajoute des règles supplémentaires pour mes re-rolls, parce qu'il faut afficher aussi, dans l'idéal, les objets des re-rolls. Il y a également, tu peux rajouter une règle pour les bases d'armes qui ne t'intéressent pas. Parce qu'il y a certaines classes, comme tu joues un assassin à l'arc, les épées, du coup, tu t'en fous. Normal. Donc ça, c'est tout con. Tu fais masquer type d'objet, arme à deux mains, et tu vas masquer les haches, les masses, les lances, les bâtons, les épées, et tu vas garder que l'arc. Voilà. Parce que tu n'as envie de dropper que des arcs. Pareil, si tu ne veux pas d'armes à une main, pouf. Voilà. C'est aussi con que ça. Donc ça, tu t'enlèves les bases que tu ne veux pas avoir. Et tu la mets en bas, au-dessus de masquer tous les objets. Non, pardon, tu la mets au-dessus de tout le reste. Très important. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Ensuite, moi, je me rajoute des petites règles supplémentaires que je vous conseille. Dans le jeu, il y a des résistances élémentaires. Ça me gonfle de jongler entre les résistances élémentaires. Ah oui, cette armure, elle a 25% de résistance au feu, et les bottes, elles ont 36% de résistance au givre, et si, et ça, ça me casse les couilles. Déjà, dans PoE, ça me gonfle. On a de la chance, dans la cette époque, il y a un affixe magique qui dit toutes les résistances élémentaires. Je ne sais pas si j'en ai un sur moi, mais voilà, si, celui-là, tu vois, 13% résistance élémentaire. Donc, toutes les résistances élémentaires. Donc, le problème est résolu. Tu augmentes toutes tes résistances, tu ne réfléchis même plus. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je recolore en blanc, après, vous faites ça comme vous voulez, mais je recolore dès que je croise cet affixe, donc toute résistance, c'est le seul de la liste, tu vois, je suis allé chercher, le seul, il est là, résistance et armure, toutes les résistances. Dès que je le croise et qu'il est tiers 5, évidemment, je veux le meilleur, ça me l'affiche. Parce qu'évidemment, l'objet peut être intéressant. Voilà. Voilà, voilà. Après, tu peux te faire des règles, des sous-règles, des machins, des additions de règles à l'infini pour faire ton truc custom. Mais concrètement, là, vous avez la base, vous avez tout compris. Voilà. Pour le loot filter. Ensuite, j'avais noté faire son propre build. Faire son propre build, c'est ce que je vous disais. Une fois que tu commences à comprendre tes arbres, une fois que tu commences à comprendre tes trucs, ça va se faire progressivement. Tu vas tester. Il ne faut pas avoir peur de respécialiser ses compétences. Vous cliquez là-dessus et vous faites supprimer une spécialisation pour vraiment reset un sort et tester des nouvelles choses. Parce qu'il n'y a pas de secret. Pour créer des builds, il faut tester. Parce que des fois, il y a des trucs qui sont buggés. Des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas bien. Des fois, il y a des trucs, visuellement, ce n'est pas cool. Des fois, le feeling du truc ne vous plaît pas. Il n'y a pas que la puissance dans un build. On n'est pas complètement abruti non plus. Il y a aussi juste le plaisir de jouer qui est très important. On n'est pas là à optimiser. On n'a pas que ça à faire non plus. Voilà. Donc, après, vous faites votre tambouille. pour créer son propre build, il faut comprendre un peu comment une classe marche. Et c'est assez simple, en fait. Au final, moi, ce perso, c'est Vlad. Donc, j'ai voulu faire Vlad, donc j'ai fait Vlad. Donc, j'ai pu. J'ai la flac. J'ai l'ultime. J'ai la transfusion. J'ai plein de choses qui me rappellent un peu un magicien et un émomancien, comme on dit. Et ça marche très bien. C'est très stylé. Donc, je pense que déjà, pour faire un build, il faut déjà avoir une idée de départ. Une idée de départ. Donc, j'ai envie de faire un barbare qui lance des haches de feu. Voilà, tu vois. J'ai envie de faire un mec qui balance des pigeons voyageurs par paquet de 5000. J'ai envie de faire un ingénieur de combat qui place des tourelles et des balistes qui mitraillent l'ennemi. Tout ça, c'est possible. Un peu comme dans PoE, quoi. Donc, vous partez sur une idée. Et après, cette idée, elle va être plus ou moins modifiée selon ce que vous allez découvrir, mais c'est une idée de départ. Donc, vous partez sur cette idée, vous sélectionnez votre classe et vous allez checker un petit peu qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce qu'il y a comme compétences, tester les compétences. Et ce qui vous plaît, vous allez vous spécialiser dedans, vous allez tester des trucs, il faut lire, tout simplement. Et voilà. Et après, ce qu'il faut retenir dans l'ensemble, c'est qu'il y a quand même des dégâts, des types de dégâts. Donc, par exemple, moi, je vais vous montrer avec ma falconière que je suis en train de paier, je vais mettre des pigeons. Et typiquement, ce que je voulais vous dire juste avec ça, c'est que je suis en train de faire un build assez spécial avec des fioles d'acide et mon pigeon qui balance des fioles d'acide, justement, il vous suffit de lire les compétences, vous allez voir, il y a tout un combo avec ça, avec les pièges aussi. Et j'ai dropé un légendaire avec un autre perso. Et justement, un légendaire peut vous donner aussi une piste de build, carrément. C'est des légendaires qui peuvent vous donner des pistes de build. Donc, c'est une autre façon d'aborder la chose. Et en l'occurrence, ça convertit toutes les chances d'empoisonnement, tous les dégâts de la fiole en froid. Et à partir de ça, tu vas te baser là-dessus pour faire ton propre build. En fait, c'est aussi simple que ça. Et voilà, c'est super style. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour les débutants. On va parler un petit peu des modes endgame maintenant, justement, comment ça marche. Notamment le monolithe. Je vois beaucoup qu'il y a beaucoup de questions sur le système monolithe. Pourtant, c'est assez simple. Mais en gros, je suis con, je ne suis pas sur le bon perso. Il faut que je re-switch de perso. Bon, les serveurs déconnent trop, donc ce n'est pas possible de switch de perso. Tant pis, je vais faire comme ça. Mais en gros, une fois que vous avez atteint la fin de la campagne, vous allez pouvoir rejoindre le système de monolithe. Vous pouvez également faire des donjons. Avant ça, ça va requérir des clés. Il faut bien comprendre que les donjons, c'est un peu le contenu le plus difficile du jeu. Il y a des boss énervés. Selon le tiers du donjon, ça peut être assez difficile. Mais il y a des fonctionnalités plutôt cool dans les donjons, donc c'est très sympa ce qu'ils ont fait. Mais voilà, ça, c'est pour une autre vidéo. Ensuite, tu as un mode arène pour farmer un peu presque à l'infini contre des vagues de mobs et sélectionner là-dedans les récompenses qui vous intéressent. En fait, ça va vous proposer est-ce que tu préfères augmenter de 60% les dégâts et la santé des mobs, mais du coup, tu as un légendaire garanti sur le boss de l'arène. Ou alors, est-ce que tu préfères faire un peu plus tranquille mais tu as moins de récompenses garanties. Tu vois, c'est ce genre de choses. Tu risques et rewardes. Donc l'arène peut être bien pour farmer des unis et farmer des objets comme ça. Et le système de monolithe, qui est un peu le truc principal, le mode de jeu principal de fin, et bien voilà, tu vas rejoindre ton TP sur le premier emplacement une fois que tu as atteint le niveau 58, tu vois, une fois que tu as fini la campagne. Mais je ne crois même pas qu'il y a besoin de finir la campagne. Je crois qu'il y a un moment où ça te le propose et tu peux y aller. Et ça va générer, comme dans l'astepoque un peu avec l'Atlas, des maps pseudo-aléatoires avec des environnements aléatoires, des ennemis aléatoires et tout, des affixes sur les ennemis, plus de dégâts, ils vont plus vite, ils font ci, ils font ça, donc ça, il faut un peu regarder. Ce qui va être intéressant surtout, c'est quand tu évolues dans cette sorte d'arbre de niveau, c'est de sélectionner les récompenses qui t'intéressent. tu as des récompenses, genre ça te dit, bon bah là, le prochain stage, c'est sûr que tu vas gagner des armes. Là, c'est sûr que tu vas gagner de l'expérience supplémentaire. Là, c'est sûr que tu vas gagner de l'or, des idoles. Voilà. Et selon ce qui vous manque, vous allez sélectionner. Donc, il n'y a pas grand-chose de plus à comprendre et juste qu'en accumulant de ces stages, vous allez gagner de la stabilité. Putain, ça me fait chier que je ne peux pas vous le montrer là. Attends, je vais re-essayer de switch de perso. Et voilà, j'ai réussi à switch de perso, donc je vais pouvoir vous montrer en détail, bien plus en détail comment ça marche. Donc, on va se taper à n'importe lequel, genre celui-là. Donc voilà, on vous partait de ce machin et comme je vous disais, il y a des récompenses et vous vous baladez et vous sélectionnez tout ça. Et en faisant ces maps, vous accumulez de la stabilité. Ça s'appelle la stabilité. Et plus vous avez de stabilité et plus ça va vous débloquer des échos de quêtes. En fait, c'est des quêtes. Des quêtes HL. Donc, ça, vous cliquez dessus, vous lancez l'écho, ça va vous lancer un stage qui peut être assez compliqué. Il faut faire attention. Notamment le boss, parce que les boss, c'est un peu les boss endgame. Les boss d'écho sont plus puissants, beaucoup plus puissants que ceux dans la campagne. Surtout, c'est pas les mêmes. Donc ça, c'est plutôt cool. Ils ont pas recyclé leurs boss comme dans Diablo 4 aisément. Ils ont vraiment fait des boss nouveaux. Après, les patterns de ces boss sont pas non plus extraordinaires. Ça reste un jeu indé. C'est pas non plus, tu vois, c'est pas fifou. Mais il y en a qui sont plutôt cool. Notamment Soleil Noir, il est bien stylé. Voilà, il y en a pas mal. Et voilà, le but étant de en même temps farmer ce qui vous intéresse. Et puis quand vous avez suffisamment de stabilité et quand surtout votre personnage est suffisamment puissant, vous passez à la suite. Et vous allez enchaîner, enchaîner, enchaîner comme ça. Vous pouvez même réinitialiser un écho. Donc ça va rajouter de la corruption. Donc la corruption, il me semble que ça est du risk reward. Encore une fois, ça va rajouter des malus mais augmenter les récompenses. De mémoire, ouais, c'est ça. Et ça vous permet de refarmer concrètement cette map. Chose que je n'ai pas encore testée parce que j'en ai pas eu d'utilité. Mais voilà, c'est rigolo. C'est un petit truc comme ça. Et il n'y a pas grand chose à savoir de plus sur les monolithes que ça en fait. Enfin, moi avec mon expérience en tout cas, je ne sais pas tout encore là-dessus. Je n'ai pas grand chose à dire de plus que ça. Vous convenez à ça les donjons que vous allez faire une fois que vous êtes bien stuff et tout, vous êtes chaud. L'arène, pareil, selon les tiers d'arène, le tiers 1, ça va. Mais après, ça commence à être beaucoup plus chaud. Bah voilà, c'est un peu le contenu endgame quoi. C'est à peu près tout. Voilà, donc dans cette vidéo, on a vu toutes les statistiques, tout le système de craft, donc forcément tous les objets, les tiers d'objets, les affixes, qu'est-ce que c'est les légendaires, tout ça, tout ça, les distinctions entre les différents types d'objets. Les petites astuces sur les erreurs de traduction en français, tout ça, tout ça. On a appris à créer nous-mêmes notre propre loot filter, à faire son propre build, vite fait. Pareil, des petites astuces pour la campagne, faire les quêtes annexes. Ça donne des points de talent et des idoles. Également, tout ce qui concerne le leveling aussi, avec vos maîtrises, choisir sa maîtrise est définitif. Voilà, des petites choses comme ça. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur Last Epoch. Amusez-vous, créez vous-même vos builds, parce que clairement, je pense que Last Epoch, c'est un jeu qui est beaucoup plus fun en levelant, en créant ses builds de soi-même, en s'amusant de cette façon. ce n'est pas à l'heure actuelle, je trouve un jeu avec un contenu endgame très intéressant. Voilà. Moi déjà, je ne suis pas trop endgame dans la plupart des jeux. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est re-roll et créer des choses. L'optimisation finale, c'est la partie qui me fait le plus chier en fait, au final. Donc après, ça, vous l'abordez de la façon dont vous voulez, mais clairement, objectivement, Last Epoch, pour l'instant, son endgame n'est pas extraordinaire. C'est sympa. C'est sympa. C'est déjà bien mieux que Diablo 4, par contre, mais ça, en même temps, tout le monde est mieux que Diablo 4. Torchlight 1 est mieux que Diablo 4. Donc voilà. Des bisous, les potos. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et puis à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Des bisous, à très bientôt et n'oubliez pas la chaîne secondaire si vous voulez des vidéos supplémentaires à ça, sur Last Epoch. Bisous.